Chers camarades, à tous ceux qui ont fréquenté cette école quelques décennies après moi, permettez-moi de vous dire tout le plaisir que nous avons de vous accueillir au Quai d'Orsay ce soir. C'est un jour important pour vous qui allait quitter l'école. C'est un jour qui ponctue 16 mois de scolarité qui, je l'espère, a été pour vous fructueuse, agréable et intéressante. Cette formation représente un investissement, un investissement pour vous-même. Vous y avez acquis une formation, des savoir-faire, des compétences. C'est également un investissement pour la France et pour mon pays. Je n'hésite pas à le dire, tant grâce à vous, lorsque vous serez en activité dans vos pays, vos ministères, vos administrations respectives, nous pensons que nous pourrons compter sur des personnalités, des fonctionnaires, qui connaîtront nos sensibilités, nos concepts, nos méthodes, avec lesquelles le dialogue sera peut-être plus facile. Je m'appelle Santiago Davila-Valdivieso, je suis équatorien. La confiance que la France nous a fait à travers l'ENA, en nous ouvrant non seulement les portes de l'école, mais celles des administrations les plus sensibles. Et nous avons appris et mieux découvert l'Europe, mais surtout, nous pouvons dire aujourd'hui que nous connaissons intimement la France grâce aux stages que nous avons effectués, par exemple, en préfecture. Pour moi, c'était la meilleure chance de commencer les coopérations de demain. Je m'appelle Katarzyna Czora, je suis polonaise. Cette formation a plutôt confirmé mon amour pour la France. Je trouve, après ces 16 mois passés à l'ENA, à Strasbourg, à Paris, à Bordeaux, que c'est un pays magnifique. Et au bout de ces 16 mois à l'ENA, je me trouve épanouie, à la fois au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Je suis Megumi Koike, je suis diplomate japonaise. J'ai pu prendre un recul par rapport au système de mon propre pays et réfléchir, approfondir ma réflexion. Je souhaite bien profiter du réseau que j'ai pu développer avec mes collègues des futurs cadres français et étrangers francophones. Je m'appelle Nashua Chazli, je suis égyptienne, j'habite à Alexandrie. J'avais toujours une image positive sur l'administration française. Et après la formation à l'ENA, cette image a été pour moi confirmée. Je suis Amou Mariako, de nationalité béninoise. Je travaille au ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin. J'ai constaté qu'au niveau de l'administration française, ce qu'on attend du haut fonctionnaire, c'est d'abord la capacité à travailler avec les autres, l'entendre dans la diversité. Parce que dans cette promotion, nous venions d'un peu partout et nous avions quand même travaillé ensemble. Et c'est aussi un peu à l'image de la France aujourd'hui. Un pays, une société qui est dans la diversité, dans le multiculturel. Et tout le monde est appelé à se parler, à échanger, à s'entendre pour justement faire grandir la France. Et ça, c'était très intéressant de le vivre tout au long de ces 17 derniers mois où j'étais loin de mon pays, mais quelque part, j'ai toujours été chez moi ici en France. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements